Je suis Georges Abouquet, ancien étudiant de l'Université d'Abidjan, ancien étudiant du CFPJ, le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes de Paris, ancien stagiaire de l'Institut national de la communication audiovisuelle de Brice-sur-Marne en France, présentateur de radio et de télévision, cadre de production audiovisuelle, journaliste, consultant international, médias, communication. J'ai fait depuis 1984 toutes mes classes à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, dont j'ai été le directeur général de 2000 à 2004. J'ai officié ensuite en tant que conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des réformes du secteur de la communication. A partir de 2012, j'ai basculé dans le privé, d'abord en tant que directeur général de Challenge Média, puis président de Multiplex Communication et à présent directeur des contenus, du développement et des opérations spéciales de Label Radio et Télévision, un groupe basé à Libreville, la capitale du Gabon. Ma spécialité, est-ce que j'en ai ? Certainement la polyvalence, puisque je pratique concomitamment et régulièrement l'administration des médias, le journalisme, l'animation, en abordant des questions politiques, économiques, sociales. Bref, moi, je crois en l'Afrique. Je crois en une Afrique où les dirigeants deviennent grands et décident de gommer les frontières héritées de la colonisation. Je crois en une Afrique une ou à défaut en une Afrique en seulement cinq grands ensembles. Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je crois en une Afrique des grands ensembles linguistiques, une Afrique qui s'exprime certes en anglais, en français, en portugais et en espagnol, mais qui s'exprime également en Malinke, en Aoussa, en Yoruba, en Lingala, en Swahili. Je crois en une Afrique qui repose sur la solidarité, la solidarité étant la valeur africaine la plus forte. Je crois aussi en une Afrique dans laquelle l'eau, la santé, l'éducation, l'électricité et Internet soient à porte de main. Je crois encore en une Afrique d'une meilleure répartition des nombreuses richesses. Je crois aussi en une Afrique de grands médias, des médias qui disposeraient de grands moyens pour donner un écho infini à tout ce qui est quotidien africain, mais aussi pour rendre compte des grands événements politiques, économiques, culturels et sportifs. Une telle Afrique, j'y crois, ne pourra qu'être solide et prospère. Merci.